Bonjour à tous, je suis Doriane, Customer Success chez Faro, ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Faro, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ? C'est une plateforme de ciblage B2B qui va être à la fois très puissante et intuitive et qui vous permet de venir alimenter vos campagnes de prospection. Dans cette vidéo qui est dédiée au ciblage, on va se focaliser sur l'identification des profils grosses et quand je parle de cibler de nouveaux profils grosses, je veux dire que je ne veux pas cibler les grosses qui sont déjà clients chez moi ou bien qui sont déjà présents dans mon pipe de prospection, mais je veux en trouver de nouveaux. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche à faire ce ciblage tout d'abord ? On part du principe que le profil grosse correspond à notre persona, c'est-à-dire que c'est vraiment le persona prioritaire dans notre stratégie outbound, c'est celui dont on connaît le mieux les difficultés, on sait d'ailleurs y répondre, on partage son vocabulaire, on maîtrise la conversion des profils grosses et donc on décide d'aller les cibler. On part également du principe que vous avez déjà, forcément si c'est votre persona prioritaire, ce type de personnes présentes dans votre CRM et que vous souhaitez cibler de nouveaux profils grosses sans pour autant perdre du temps à contacter des personnes déjà clientes ou bien déjà présentes dans votre pipe. La première étape, ça va être bien sûr de cibler ces profils grosses. Il s'agit d'un nouveau métier, donc on a beaucoup d'intitulés de postes différents, je ne vais pas tous vous les citer, mais on peut passer de digital acquisition à un gros marketer, gros engineer, etc. Donc on se croirait un peu encore dans un jeu de mots fléchés et on aimerait bien que Faro nous aide à trouver la solution. La deuxième étape, bien sûr, ça va être d'exclure les profils qui sont déjà connus. Je n'ai pas envie de contacter mes clients, déjà je ne vais avoir aucun retour sur investissement et en plus, niveau suivi, relations clients, l'image n'est pas idéale. Et bien sûr, je cherche à éviter de créer des doublons dans mon CRM. Personne ne veut créer de doublons dans son CRM. On va voir maintenant dans Faro directement comment réaliser ce ciblage. Alors tout d'abord, on l'a dit, on cherche à identifier tous les profils grosses. Pour cela, vous pouvez dans un premier temps passer par l'arborescence et vous allez le voir quand on déplie le département marketing, on a un sous-département grosse acquisition qui est disponible. En passant par ce type de recherche, Faro va vous proposer tous les intitulés de poste qui correspondent à ce sous-département. Donc on gagne vraiment du temps. Une autre possibilité, cette fois, ça va être de taper grosse et de venir tout simplement demander à insérer des postes similaires. Quelle est la différence ? C'est que là, vous avez la main et donc vous pouvez très bien enlever des termes ou en ajouter de nouveau. Donc là, on voit qu'on a du Lead Generation Specialist, on a une consultante Analytics Conversion. Si on pense par exemple que ça, ce n'est pas pertinent, on peut l'enlever, etc. Donc je vais venir valider et lancer ma recherche dans un premier temps de ciblage prospect. J'identifie ici 2400 prospects répondant à ces intitulés de poste. Bien sûr, je peux en avoir davantage si je cherche tous les prospects dans les sociétés, 3400. Ce qui va m'intéresser, bien sûr, c'est de m'adresser à des grosses qui rencontrent des difficultés similaires parce qu'ils sont dans des entreprises de taille qui se ressemblent. Pour cet exemple, nous, on va s'intéresser au PME. Donc on va aller chercher les sociétés de 20 à 49 en effectif. Et donc j'identifie maintenant 650 prospects. Comment je vais faire ensuite pour aller exclure les prospects qui sont déjà présents dans mon CRM ? Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous à ce moment-là. Tout dépend de l'outil que vous utilisez. Dans un premier temps, on va se concentrer sur les personnes qui utilisent ou bien HubSpot ou bien Pipedrive comme CRM. Il faut savoir que ces deux outils sont intégrés avec Faro. Vous pouvez réaliser l'intégration simplement en renseignant votre clé d'API et en réalisant un mapping entre les champs. Je vais alors utiliser le filtre de prospection. Et vous voyez qu'ici, au niveau des intégrations, je vais pouvoir aller chercher les personnes qui ne sont pas présentes dans mon HubSpot ou bien la notion de personnes d'entreprise qui n'est pas dans mon HubSpot. Donc là, je recherche des personnes qui ne sont pas dans mon CRM par rapport à l'entreprise à laquelle ils sont connectés. Donc je peux très bien chercher ça pour HubSpot ou pour Pipedrive. Et si vous cherchez par exemple à exclure les sociétés présentes dans votre CRM, c'est également pertinent. Sachant que là, notre objectif, c'est quand même d'identifier de nouveaux grosses. Je ne vais pas le faire dans mon cas. Et vous validez pour affiner la sélection. Également, quand vous allez envoyer vos prospects de Faro vers votre CRM HubSpot ou Pipedrive, on a une synchronisation nocturne qui se fait quotidiennement entre les deux outils et qui permet de savoir qui est présent dans votre CRM. Ça va être très pratique pour éviter de créer des doublons. Si Faro identifie déjà un prospect ou une société dans votre CRM, il va simplement remplir les champs qui ne l'étaient pas encore, mais il ne va pas créer un nouveau prospect ou une nouvelle société dans votre CRM. La seconde possibilité maintenant, c'est si vous n'utilisez pas HubSpot ou Pipedrive comme CRM, mais un autre outil. Alors là, on va avoir une possibilité, ça va être d'ajouter des entreprises dans une liste d'exclusion pour les exclure de vos recherches. Et vous ne consommez pas de crédit sur Faro dans ce cas-là. Comment faire ? Donc, vous pouvez récupérer la liste de vos clients, passer par le ciblage de plusieurs entreprises. Là, j'ai une liste que j'avais utilisée pour un autre ciblage. Peu importe. Je lance ma recherche et je vais pouvoir sélectionner un prospect dans chaque société et venir l'ajouter dans une liste, mais dans une liste d'exclusion. Donc, vous voyez ici, j'avais créé la liste test exclusion. Et donc, j'ajoute ces prospects dans la liste. Les sociétés que j'avais cherchées n'apparaissent donc plus dans les résultats Faro. Vous l'avez vu, on a vraiment pu là, en quelques clics, identifier de nouveaux profils et éviter les doublons. Qu'est-ce qu'on a utilisé à l'instant ? Ce qu'on a vu, c'est qu'on a utilisé la recherche par fonction et qu'elle nous a fait vraiment gagner un temps considérable puisqu'on n'a pas eu à renseigner tous les intitulés de poste qui correspondent aux personnes qui travaillent sur des stratégies grosses et acquisitions. Ce qu'on a également vu, c'est que si vous utilisez un CRM qui est intégré avec Faro, vous pouvez exclure les profils déjà présents dans votre CRM en deux clics. C'est vraiment facile. Et si vous n'avez pas cette chance, vous avez néanmoins la possibilité d'exclure des entreprises de vos recherches via les listes d'exclusion. Donc, on a vu que ce ciblage finalement a été réalisé très simplement dans Faro. Si vous avez des questions ou bien si vous avez d'autres idées de ciblage à nous proposer, que vous souhaitez tester dans l'application, n'hésitez pas à vous les commenter sous la vidéo et on les réalisera très prochainement. Merci à tous. À très vite.